salut mes riders on se trouve pour un rapide tutoriel sur l'utilisation du modèle 3d que j'ai réussi à extraire donc c'est le modèle 3d du pilote de l'amiq gp donc qui sera surtout utile pour tous vos créations de skins et qui rend vraiment la chose plus simple donc vous trouverez dans la description le lien pour télécharger ce petit fichier donc un petit point zip qui fait à peu près 13 et mots je crois voilà 13,2 mots super rapide à télécharger pour n'importe quelle connexion donc hop vous récupérez les fichiers avec soit une rare 7 zip ou comme vous voulez avec n'importe quel logis de compression ça marche donc vous l'ouvrez donc là vous trouverez quatre fichiers donc deux fichiers matériel c'est les deux textures donc la texture du casque et du pantalon enfin de la tenue un point d ae donc ce point d ae est censé être exploitable par tous les logiciels de 3d donc style 3d max 3ds max blender photoshop tout ce qui est une extension 3d je crois même qu'elle est peut-être exploitable par cinema 4d mais ça je suis pas sûr j'ai pas essayé donc je vais réaliser sous photoshop cs6 je n'ai aucune idée ça marche dans les versions antérieures donc si vous avez une version intérieure avec sa marche donc si vous pouvez le préciser dans les commentaires je leur ajouterai dans la description en un annotation ce sera toujours pratique pour ceux qui ont les versions intérieures de photoshop donc je vais le lancer et on se trouve sous photoshop voilà donc on se trouve avec jean on a ouvert ce modèle 3d donc vous pouvez voir que vous avez le pilote en position c'est la position de départ je crois si je me rappelle bien quand il attend sur la gris donc c'est rigoureusement le la même forme j'ai vraiment pris dans le jeu avec quelques outils c'est 3d reaper ce ou un truc comme 3d reaper ou je sais plus encore comment il s'appelle ce logiciel qui permettrait de récupérer en images 3d tout ce que vous voyez sur votre écran et c'est super pratique donc c'est rigoureusement même comme je disais enfin c'est fiable à 99% car si vous voyez bien donc si je tourne un peu la tenue vous voyez que par exemple là l'écriture sur le côté de trugly design il est marqué à l'envers parce que j'ai pas trouvé pourquoi mais toutes les images que je mets dessus pareil pour le red but sur le cas tout est en effet miroir donc tout ce qui est à droite et à gauche toutes les écritures sont inversées et c'est mais bon c'est ça reste un détail je trouve parce que ça ça remplit tellement bien sa fonction quand on crée les skins on oublie ce petit détail dans notre cerveau on fait on inverse dans notre cerveau et ça marche très bien parce que si on commence à modifier le template pour qu'il soit bien le template pour qu'il soit bien là c'est à dire que quand on va le vouloir mettre dans le jeu il faudra la modifier etc ça devient compliqué donc autant avoir l'image à l'envers là et bien dans le jeu de toute façon ça sert juste d'avoir d'aperçu donc pour comme je vois vous pouvez on peut piloter dans tous les sens donc c'est vraiment une image 3d donc pour faire ça vous allez dans l'onglet 3d ici là si vous l'allez si vous ne l'avez pas vous allez dans fenêtre et vous cochez 3d tout simplement pour la bouger vous allez dans vue active et là vous avez cinq onglets cinq petits boutons plutôt et le premier donc c'est pour faire pivoter un peu librement dans se vendre selon tous les axes le deuxième c'est selon un seul axe ça c'est pour faire monter descendre gauche droite donc des translations ça c'est pour éloigner rapprocher mais vous n'aurez pas besoin et l'autre pour bouger la caméra mais pareil pas besoin donc pour zoomer donc aussi important si vous voulez zoomer sur des détails vous cliquez sur vue active et là dans les propriétés donc si vous n'avez pas la propriété vous cliquez là et si vous êtes dans l'indispensable ou autre chose autre chose vous cliquez sur 3d et vous l'aurez mise à l'échelle vous pouvez soit zoomer là donc plus c'est petit plus c'est zoom plus c'est zoomer et après si vous voulez changer bah hop là vous prenez ça vous le faites monter vous faites pivoter pour vraiment voir l'endroit que vous voulez zoomer pour voir si ça rend bien par exemple sur les jointures là des maillots etc ou soit donc plutôt qu'utiliser la mise à l'échelle si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça soit vous pouvez faire donc vue active comme un peu comme sur toutes les images par exemple sous sur windows c'est avec alt et molette vous pouvez zoomer comme ça c'est juste que ce sera moins apprécié parce que plutôt que zoomer le modèle qui s'agrandisse vous zoomerez sur l'image donc ça sera un peu plus pixelisé et bon chacun fait comme il veut moi je sais que j'utilise la mise à l'échelle donc après pour modifier la tenue donc vous avez deux fichiers pour modifier donc soit la tenue ou soit le casque parce que c'est bien deux choses séparées comme dans le jeu ça qui est pratique c'est que les modifications qu'on fait là on peut directement les mettre dans le jeu donc il n'y a pas de souci c'est vraiment ça marche dans les deux sens donc pour ça donc vous ouvrez la bâtiment d'ailleurs je voulais renommer en tenue et casque serait plus simple pour vous en voyant les éclairages je pensais si vous avez des problèmes d'éclairage dessus par exemple je sais qu'en utilisant le fichier de DAE ça il y a des problèmes qui c'est un peu sombre à des endroits simplement ce que j'ai mis plein d'éclairage pour ça il n'y avait pas d'ombre justement et pas de partie noire il suffit de décocher la ombre vous décochez ombre sur chaque truc et vous aurez exactement comme moi donc pour modifier donc soit vous avez directement un calque si vous n'avez pas calque vous déroulez tenue ou casque vous double qui est sur matériel et là vous aurez le calque qui apparaît donc là vous avez deux matériels donc matériel 16 donc une un c'est casque l'autre c'est la tenue comme je disais normalement si on passe la tenue dessus on peut avoir un petit aperçu de ce que c'est mais des fois ça marche des fois ça marche pas je sais pas trop pourquoi donc vous double cliquez dessus et là voilà vous voyez que le casque s'ouvre et là la tenue s'ouvre donc il y a deux façons de modifier soit vous modifiez les images directement là maintenant je vous montrer avec la tenue on fait un clic droit sur l'image parce qu'elle est en on faut la pixeliser pour pouvoir la modifier et après vous pouvez faire ce que vous voulez que tous les calques etc création de tenue normale donc là par exemple si je retourne dans les indispensables pour avoir les couleurs je prends du rouge on va dire ouais que je modifie la tenue est directement pas un truc comme ça à l'arrache vous avez juste à retourner dans le fichier tenue et hop là c'est un petit chargement et tout apparaît directement ça fait directement il ya plus besoin de lancer le jeu regarder comment c'est fermé le jeu modifier relancer le jeu etc tout se fait automatiquement et c'est ça qui est vraiment pratique avec ce fichier ou soit il ya une deuxième méthode par exemple si je modifie un truc sur le casque tout simplement hop on va dire que je vais enlever le l'écriture redbull dessus donc on reprend ça hop on retourne dans la 3d donc vue active on se met bien hop là on va zoomer dessus donc on retourne dans 3d mise à l'échelle on va la réduire voilà comme ça on va dire hop là et aussi vous pouvez ce qui est vraiment pratique donc là surtout dans indispensable c'est qu'on peut modifier directement sur l'image 3d c'est que par exemple si je prends ça et que on va dire en gris et là vous pouvez voir que tout 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 faut que j'aille dans le calque à vous cliquez sur calque vous pensez aller dans le calque et pas rester dans le 3d et là vous pouvez voir que vous pouvez modifié possible de modifier il faut penser la pixeliser ce qu'ils me disaient c'est que je vais pas avec si vous êtes obligé de l'ouvrir une fois et pixeliser pour pouvoir la modifier et là une fois que vous êtes dans sur l'image vous pouvez voir que normalement normalement si je assez marrant ça ça marche sur la tenue mais pas sur le casque je sais pas pourquoi peut-être que si je déroule le calque ouais moi je viens de découvrir un truc c'est que ça marche pas sur le casque mais ça marche sur la tenue vous pouvez voir que par exemple du coup je vais dézoomer hop hop vue active 3d on dézoome un peu on va le remonter voilà comme ça donc là on est sur le calque on va le faire pivoter pour avoir le dos par exemple si vous voulez changer un truc dans le dos vous pouvez faire directement sur le calque et là hop comme ça donc le gris ça soit ça rentre pas super on va voir faire un truc qui se voit mieux quand même en rouge ça se voit bien hop par exemple si je mets du rouge et là vous pouvez voir que même si je pars tout à gauche et pas ça va que sur le modèle et si on on fait pivoter le modèle vous allez voir que ça s'avère vraiment que sur la tenue c'est ça se colle bien au truc et vous pouvez directement vous il fait obtenu sur l'image 3d et c'est encore plus pratique pour faire tout ce qui est raccord parce qu'on rajouter le petit logo d'essai là parce que sur la tenue il se trouve là un bout à gauche un bout à droite pareil pour le casque ça et un bout à gauche un bout à droite c'est vraiment pas évident à faire et là ça devient beaucoup plus simple vous pouvez directement le mettre dessus et paf ça vient directement au bon endroit c'est vraiment pratique et c'est ça qui fait vraiment tout son bonheur quand on utilise en tout cas moi depuis que j'utilise le fichier c'est que j'ai un gain de temps énorme j'ai besoin de lancer le jeu à chaque fois pour voir comment c'est fait je fais tout genre juste à la fin pour vraiment voir si tout colle comme je disais c'est fiable à 99% une fois que j'ai vu que vraiment tout coller bah j'ai fini mon truc et ça marche vraiment c'est vraiment plus rapide en tout cas je trouve donc je pense que j'ai fait le tour du ce que je vous avais dire sur ce petit fichier de ce que vous avez besoin de savoir en tout cas pour l'utiliser donc pareil si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires je réponds à tous les commentaires super rapidement dans dans la journée maximum le tous les soirs je regarde les commentaires et je réponds dans ce normalement même dans l'heure qui suit vous aurez la réponse du que ça met une notification sur mon téléphone et je réponds directement c'est pas trop long à répondre je réponds sur mon téléphone donc vous aurez comme je disais au début de la vidéo vous aurez le lien pour le télécharger dans la description n'hésitez pas à me dire si ça marche sous d'autres logiciels 3d il s'est surtout sur les versions antérieures de photoshop à l'intérieur à cs6 donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ça marche je le mettrai en annotation sur la vidéo et dans la description pour vraiment que ce soit utile et n'hésitez pas à partager la vidéo à tout toutes les personnes qui veulent créer des skins parce que ça rend vraiment la chose plus simple il suffit juste de savoir d'avoir photoshop ou un autre logiciel 3d et de le manier un peu un peu excusez moi et ça devient tout de suite plus simple donc moi je vais couper la vidéo là c'était mx ride gamer ride in peace il 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 Sous-titrage FR ?